Élections des gouverneurs des provinces, les tendances semblent s'est dessinées, les tickets déjà connus pour la plupart des provinces. On va faire le tour de quelques provinces, on va rester à Kinshasa, on va se rendre au Congo central, au sud Kivu, dans le Okatanga. On parlera de la formation du gouvernement, à qui revient le poste de premier ministre, à quel regroupement politique, à quel parti politique. Parce que déjà là, il n'y a aucun parti qui a eu la majorité ou même aucun regroupement et donc la question reste posée, la bataille est très très rude. On parlera aussi de ces arrêts de la Cour fonctionnelle qui font polémique. La FDC montre au créneau, dénonce beaucoup d'erreurs matérielles. L'UNC pense aussi qu'on cherche à lui grignoter un peu son pouvoir, les réactions viennent un peu de partout. Mesdames et messieurs, on va recevoir une personne qui va venir, qui va analyser ces questions d'actualité. Une personne que vous aimez bien, une personne que vous réclamez souvent. Monsieur Patrick Yalé, un plaisir immense toujours de vous avoir sur ce plateau, surtout que les téléspectateurs sont, on va dire, sont friands de vos idées, de vos pensées. Ils aiment bien vous écouter. Je les remercie. Si j'avais la même cote auprès... J'ai lancé un sondage sur Twitter, le sondage court toujours, sur qui aimerait-vous voir premier ministre et gouverneur. J'ai mis des noms et un compatriote me dit aucun des noms que j'ai présentés ne le convenait. Il ne voyait aucun nom être premier ministre. Après, il me dit, mais pourquoi pas vous-même ? Je lui ai dit, cher ami... Ah oui, pourquoi pas ? Je lui ai dit, non, je n'ai pas de connexion pour me faire nommer même vice-ministre de pêche. Je n'ai pas ces connexions-là. Encore, même dans des fonctions inférieures. Je lui ai dit, je n'ai pas ces connexions-là. Il me dit... Est-ce qu'il faut nécessairement avoir une connexion pour être... Ça fonctionne comme ça ? Au Congo ? Ça fonctionne comme ça. Je ne sais pas s'il y ailleurs, ça fonctionne aussi comme ça. Mais au Congo, il faut être parrainé. Il faut... C'est bien triste. Mais quand on voit des cerveaux comme vous, vous n'êtes pas utilisés, vous n'êtes pas mis au service de la nation. Mais ceux qui nous dirigent avec les résultats que nous voyons, ça fait quand même très très mal. Non, la logique veut que l'on pioche au sein des partis politiques. Il faut que l'on soit conséquent. La logique veut que ceux qui veulent exercer les pouvoirs publics soient membres des partis politiques. En ce qui me concerne, je suis, je dirais, affilié, pour ne pas dire membre, je suis affilié au parti AVC de M. Didier Boudibou. Mais je suis réfractaire au fonctionnement de nos partis politiques. Je suis réfractaire. Je ne sais pas si c'est dû à mon côté anticonformisme ou à mon côté, je dirais, esprit un peu rebelle. Mais quand je regarde de loin, tout comme de près, le fonctionnement de nos partis politiques, je ne suis pas très emballé à me mettre dans cette moule-là. Mais il faut dire que c'est de bons droits que l'on pioche au sein des partis politiques. Mais il ne faut pas aussi que celui qui a la latitude, celui qui a le saut de nomination, soit enfermé dans ce modus operandi. Parce que ce qui se passe, c'est que ce sont les chefs de partis qui proposent les noms. Et généralement, il propose des noms en fonction des relations qu'il entretient avec les proposés. Mais pas les compétences. C'est cela le problème. C'est des accointances en termes de, c'est mon petit me confia, c'est le petit de ma copine. C'est ce côté-là de clientélisme, de népotisme qui gâche tout. On en parlera, vous voyez comment un chef de parti est bon debout parce que son fils a été invalidé. Alors qu'il y a neuf invalidés dans son parti, mais il n'y a du bruit que pour la chaise retirée de son fils. Mes bout en bout, ces façons de faire ne sont, je dirais, pas accommodants. Pas accommodants. Mais, grand merci à ceux qui estiment que je peux avoir une place quelconque. Ah oui, hein. Voilà. Parce qu'il faut une pétition peut-être pour demander. Il faut quoi ? Il faut peut-être une pétition pour demander. Ben non, ben non, ben non. 100 000 signatures, ce n'est pas beaucoup, hein. Ben non, ben non. Je reviendrai au cours de l'émission sur, à ce stade, les résultats du sondage que j'ai lancé. Sur qui aimerait vous voir, Premier ministre, et qui aimerait vous voir, Gouverneur. Parce que ça fait partie du sujet que je pense qu'on abordera. Exactement. Alors, M. Pati Kialé, lançons-nous déjà dans ce premier lot que vous avez ouvert, la question de la désignation des gouverneurs de Kinshasa. Pas des membres de Kinshasa, mais des quatre provinces qu'on a ciblées. Selon vous, qui doivent être ces gens, ces personnes-là, au niveau de la formation, au niveau des capacités intellectuelles, parcours, expériences ? Ces gens-là doivent être. Comment, selon vous ? Bon, moi, je pense, je veux me répéter, que le mode opératoire que nous avons choisi pour élire les gouverneurs, ce mode a montré ses limites. Ce mode a montré ses limites. Je ne sais pas si on doit le répéter mille fois pour que les législateurs veuillent réfléchir sur cela. Aujourd'hui, comme dans les exercices, je dirais, les quinquennales passées, nous retrouvons les mêmes débats sur les profils et le mode de désignement des candidats. C'est un fourre-tout. Je pense que même dans le mode de désignement, on doit trouver une formule qui, je dirais, qui accommande les uns et les autres. Qu'est-ce que vous voulez dire, pardon ? Je vais, par exemple, prendre les quatre provinces qu'on a citées. Il y a... Kinshasa, Congo central, Sud Kivu et Okatanga. Il y a de l'eau dans le gaz dans les quatre provinces jusque-là. Je ne sais pas si les autres provinces, il y a aussi le même constat. Il y a de l'eau dans le gaz par, je dirais, la contestation des candidats devant représenter les partis. On le voit avec... On va se reconstruire. On va d'abord commencer par Kinshasa. J'ai suivi la communication de Kabouya, M. Kabouya, en présentant M. Daniel Bumba, que je connais d'ailleurs. Je l'ai pratiqué une ou deux fois. On a échangé avec lui par l'intermédiaire d'un vieux à moi que je tiens beaucoup au respect. Je le salue de là où il est. Je ne sais pas si c'est bon échant que je... Si M. R. K., il reconnaîtra l'abrivation de son nom. Donc, il est Okatanga. Je lui passe mes salutations. M. Daniel Bumba est un homme que j'ai fréquenté deux ou trois fois. C'est un homme brillant. Mais le procédé ayant conduit à son désignement semble un peu cavalier. Expliquez-vous. Il y avait un timing donné pour présenter son dossier et que ce dossier soit traité au même titre que les autres dossiers ayant déposé leur candidature. Il y a eu comme... Et c'est ce qui m'a chiffonné. Il y a eu comme une espèce d'imposition. Je ne sais pas de qui, mais il y a eu comme une espèce d'imposition. Imposition qui, de toute, je dirais, évidence, a violé les règles préétablies de dépôt des candidatures au sein des formations. Plus particulièrement au sein de l'UDPS. C'est le premier acte qui me chiffonne un peu dans tout ça. Le deuxième acte, c'est... On ne peut pas aujourd'hui refuser à certains compatriotes. Toi, ne fait pas forcément de vous plus Udopécia que les autres. Moi, j'estime que refuser à M. Deo Kassong la qualité de se prévaloir en tant que, je dirais, héritier des principes, des valeurs qui dictent l'UDPS, c'est somme toute, je dirais, inconvenant. Deo Kassongou, il n'est pas politique. On revient là dans une question que vous m'avez posée avant de débuter l'émission et la même question que vous m'avez posée de manière différente me concernant. La gestion de la ville de Kinshasa ne nécessite pas ou ne requiert pas des compétences strictement politiciennes. Non. La gestion de la ville demande plusieurs atouts qui vont au-delà du simple caractère d'être politicien. C'est une affaire hautement politique dans ce sens que ceux qui sont élus, c'est une tradition même en France, même aux États-Unis, la gauche élit la gauche, la droite élit la droite. Donc, c'est rare qu'on voit un indépendant être élu par la gauche ou par la droite. C'est une pratique qui est mondiale. Donald Trump, avant de devenir président, il n'était pas membre actif des Républicains. il avait ses idées à lui et il estimait que les idées que je porte, pour que je sois candidat, il me faut être adoubé par un parti avec qui j'ai des accointances. C'est ainsi qu'il se portait candidat aux primaires républicains. Je suis votre exemple parce que vous avez parlé de la gauche ou de la droite. Donald Trump, à la base, c'est un entrepreneur. On est bien d'accord. Ce n'est pas un politicien. C'est un entrepreneur. C'est un businessman. C'est un homme d'affaires. Il a dit, je veux être candidat président. Il a dit, selon les valeurs, les idées qui sont les... Les siennes. Les miennes. Le parti qui sied, c'est les Républicains. On ne lui a pas fait le procès. Non, on ne vous voit pas dans notre limité à nous. Venez faire le pied de grue. Comment vous pouvez... Non, il n'y a pas eu ce débat. On a... Je dirais, ceux qui gèrent ce parti, ils ont vu que M. Trump avait les atouts, avait le profil pour porter les couleurs du parti républicain. C'est bien le parti républicain. Tout à fait. Il y a les démocrates. C'est les Républicains. Par porter les couleurs du parti républicain et être élu, ça n'a gêné personne qu'on ne voyait pas M. Donald Trump être matin, midi, soir dans l'air limité à eux. Donc... Connaissant l'UDPS et tout ce qu'il y a comme réalité au sein de ce parti politique. Non, non, mais pour... Si vous partez de continuer, c'est pour dire que nos partis ne peuvent pas se fermer dans le carcan pour dire que seules les personnes que l'on avait l'habitude de voir faire le pied de grue ou faire le pèlerinage à limiter sont les personnes qui ont le profil que nous pouvons adouber pour nous porter nos couleurs et postuler à des fonctions. Les exemples, c'était Donald Trump. Mais si vous me laissez cheminer, il y a d'autres exemples dans d'autres pays. Donc c'est pour dire que ce débat-là, moi, ou bien cette façon de faire les choses, moi, je trouve ça inconvénant. Sans remettre en cause les qualités de M. Daniel Bomba. Ceux deux aspects que j'ai cités qui ont concouru à vouloir mettre de côté la candidature de M. Kassongo, moi, m'a, je dirais, m'a échaudé. Mais je n'étais pas surpris pour autant parce que c'est le fonctionnement de nos partis politiques, plus particulièrement de l'UDPS. Mais ceci étant dit, ceci étant dit... Vous voyez D. Kassongo hors course ? Non, c'est quelqu'un de téméraire. C'est quelqu'un de jusqu'au boutiste, mais pas dans le terme de... qu'advienne que pourra. Non, c'est un jusqu'au boutiste, c'est quelqu'un qui ne se couche pas, qui ne se couche pas devant l'adversité. Mais aujourd'hui, Daniel Bomba, par favori, devant D. Kassongo, on va le dire comme ça. Daniel Bomba a été présenté comme le candidat de l'UDPS. C'est un fait. M. D. Kassongo, je pense, il va s'exprimer aujourd'hui. il continue à, je dirais, il continue de manifester sa volonté de briguer le gouvernement. Une volonté qu'on ne peut pas le contester. Une volonté qu'il a du mal à réfréner, d'autant plus que on sent une forme, je dirais, d'adhésion de l'opinion publique. C'est cela aussi le grand débat. Il y a une opinion publique qui aimerait voir M. D. Kassongo à la tête de la ville. Je ne sais pas si, pour cette opinion, c'est parce qu'il porte bien sa cravate, mieux que moi, j'ai du mal à bien nouer ma cravate, je ne sais pas, mais force est de constater qu'une opinion non négligeable aimerait voir M. D. Kassongo à la tête de cette ville. Mais, me concernant, je ne me fonds pas dans l'opinion, je me singularise, je me pose la question a-t-il les atouts, les compétences, le profil ? Je dis oui. Je dis trois fois oui. Cela dit, laissons aux députés provinciaux la latitude de voter la personne qui, je dirais, sauvera cette ville de Kinshasa qui est une ville je peux dire, je cherche une qualification gentille, je n'en trouve pas, mais qui est une ville en perdition. Vous, vous pensez que D. Kassongo a toutes les compétences, a les compétences de bien gérer cette ville ? Vous pensez que D. Kassongo est aujourd'hui la personne la mieux placée pour être à la tête de la province ? Je ne dirais pas qu'il a toutes les compétences, mais je dirais plutôt qu'il a certaines compétences et qu'il a des atouts qui, je dirais, mis en symbiose peut faire qu'il soit le bon profil. Peut faire qu'il soit le bon profil. Il y a une information qui a pisé, qui a circulé sur les réseaux sociaux. On accuse D. Kassongo d'être un ancien membre du PPRD. Ça a beaucoup circulé. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que l'UDPS peut-être se méfie de lui ? Bon, je pense l'avoir dit sur ce plateau. M. Diokassongo est dans une posture où il est facile de lui faire ce procès. Pourquoi ? C'est un prestataire de service. Vous avez suivi pendant la campagne la bisbille qu'il y a eu entre une des activités qui est la sienne, celle de gérer une salle de conférence qui se métamorphose en salle de spectacle. cette salle devait être louée par le parti Ensemble de Muscatoumbi. Cela n'a pas été le cas parce que M. Diokassongo ne l'a pas voulu, mais parce que l'autre parti, c'est-à-dire Ensemble pour la République, n'a pas honoré les conditions pour louer la salle. Mais si ces conditions étaient réunies et que le parti Ensemble avait finalement loué cette salle et que dans les habitudes qui ont été la leur pendant la campagne, ils tenaient des propos incendiaires. les gens pouvaient dire M. Diokassongo est membre de Ensemble pour la République. Il a facilité la location de sa salle pour que sachant que les personnes qui allaient tenir un meeting allaient tirer à boulet rouge. Voyez-vous, donc ça peut partir dans tous les sens. Quand on est prestataire de services et qu'on a des services qu'on met à la disposition, on ne choisit pas la couleur des personnes on ne choisit pas. On ne va pas dire non. Mais pourquoi ? Si vous me demandez par exemple de m'organiser des événements pour vous, je ne veux pas dire non, je refuse de travailler avec vous parce que vous êtes de Ensemble pour la République, parce que vous êtes du PPRD. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Dans le business qui est le sien, celui d'organisateur d'événements, il est appelé à collaborer avec tous les CSP, avec toutes les catégories. C'est obligé. D'accord. M. Patrick qui est allé, on va avancer. Il y a aussi trois autres provinces. On va essayer d'en parler et puis on va prendre la question de la primature. Congo central, Okatanga et Sudkivu. Je prends le Congo central. Il y a aujourd'hui un candidat, M. Grasse Bilolo, porté par l'AVC qui a formé un ticket avec l'UDPS. Par ailleurs, les deux parties sont arrivés, je dirais, l'un premier, l'UDPS je pense, l'autre deuxième. Donc, c'est de bonne loi que les deux parties coalisent et présentent un ticket. Il aurait été je dirais normal que les autres membres composant l'Union sacrée s'inclinent devant le tandem proposé. Mais tel il n'est pas le cas, il y a de la résistance de la part de l'UNC et de son candidat. Guy Bandou. Guy Bandou. L'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur. Moi, dans mes habitudes, je ne veux pas me lancer dans des querelles byzantines. Mais j'aimerais signifier quelque chose. on m'a fait remarquer que M. Grasse Bilolo n'a pas le profil. Je posais la question vous résumez le profil à quoi quoi ? Et mon interlocuteur m'a dit qu'il non mais son français laisse à désirer. J'ai dit et puis quel autre grève encore portez-vous contre lui ? Non, il s'est arrêté sur le fait que son français ne lui convenait pas. C'est encore sur ce plateau que je vous ai dit parlant de Mamba, faisant allusion à une intervention de quelqu'un que j'ai en estime dans un de ses commentaires sur Facebook où il disait « Ah, bah, toi, tu vas faire me laïe avec c'est le son. » Parlant de Mamba du fait de sa trahison. Le français n'est pas un critère de compétence. Non. Bien parler français n'est pas une compétence. Non. Sinon, M. Guibandou allait laisser des traces qui allaient parler pour lui. Il a un mauvais bilan. Il a un bilan qui est lamentable. Ah bon ? Vous savez, quand le bilan parle pour vous, vous n'avez pas besoin de faire parler de vous. C'est des gens qui parlent à votre place. Et quand vous tondez l'oreille, quand vous entendez les nez congo, ils vous disent sans embâche que M. Guibandou s'aggravit l'insécurité. Au Congo central. Au Congo central. dans certains cas d'insécurité, il est même mêlé aux faits d'insécurité qui sont arrivés. Pour le cas, en espèce, le cas de ce qui s'est passé à Kimpecé. Ce sont faits les morts d'hommes qu'il y a eu pendant la campagne à Kimpecé. Mais c'est grave. Je ne sais pas ce que vous dites. Ce sont des faits. C'est factuel. Donc, M. Guibandou ? Monsieur, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de ma lecture à moi. Je parle de la lecture des Né-Congo que nous avons écouté, que nous continuons à écouter. On lui fait des reproches factuelles. Dans le temps qu'il a fait comme gouverneur, il y a des territoires où on ne le voit quasiment pas. Si on l'a vu, c'est une fois ou deux fois. À Boma, on ne le voit pas. À Moanda, on l'a vu une ou deux fois. Je pense pour accompagner le chef de l'État pendant sa campagne. Donc, les griffes qui sont portées contre lui, c'est... Il met même ceux qui... Il met même les dirigeants de son parti dans l'embarras. Dans l'embarras de soutenir qu'il rempile. S'ils soutiennent, ce n'est pas qu'ils soutiennent la personne de Guy Bando. Ils soutiennent le fait le fait qu'ils aimeraient qu'une personne de l'UNC étiquetée UNC demeure gouverneure. Mais pas forcément Guy Bando. Mais faute de mieux. Et comme les politiciens parfois privilégient les calculs politiques, c'est comme ça qu'il a le soutien de l'UNC. mais sinon en interne, ils ont bien voulu trouver un remplaçant à M. Guy Bando. Mais pourquoi l'UNC ? Prenons d'abord le cas de M. Grasse Bilolo. Il est jeune à le voir ? Quel est son parcours qui peut lui donner les compétences de toute une province ? Le grève de Grasse Bilolo pour par exemple le DPS et pour par exemple l'UNC, c'est le simple fait qu'il ne soit pas de l'UNC. On ne lui reproche pas de ne pas avoir le profil. Je parle des gens de l'UNC. On lui reproche de ne pas avoir le profil. Non, non. De ne pas être membre de l'UNC. Il aurait été membre de l'UNC. On dit « Ah bon, M. Guy Bando, vous écartez-vous, nous on présente M. Grasse Bilolo. » Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Juste ça. Juste ça. Mais qu'est-ce qu'il a déjà fait Grasse Bilolo ? Qui le prédispose à être un bon gouverneur ? Non. Si on reduit le critère à ce qu'il a déjà fait, des personnes comme nous, nous ne briguerons pas. Nous ne pouvons pas avoir l'ambition de briguer certaines fonctions. on doit perdre nos ambitions. Non, vous, on vous connaît, on sait ce que vous êtes, on vous a suivi, on vous a déjà suivi, on connaît votre parcours. Non, entre... Mais lui, apparemment, est parachuté. Non, je vous ai dit un avant-plan. Entre ce que les gens disent et ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en mesure de faire... Mais les gens ne connaissent pas Grasse Bilolo. Permettez-moi de finir. C'est un parfait inconnu. Permettez-moi de finir. Je réponds d'abord à la première question avant d'en venir à celle-là. Ce n'est pas une généralité, une globalité. Mais il arrive qu'entre ce que les gens disent, entre la capacité qu'ont certaines personnes, avoir une fluidité dans l'inverse et une aptitude à gérer, il y a parfois tout un océan. Donc, on ne peut pas résumer le profil de compétence d'une personne à sa faculté à bien s'exprimer. on a des exemples patants qui nous montrent que ce monsieur, à part le beau dans son verbe, c'est fini, ça s'arrête là. Donc, ça ne peut pas être un critère pour moi. Et je m'inscris dedans. Je n'ai pas encore fait preuve de gestion. Je suis simplement pour l'instant un beau parleur. Mais pour que on sache si je ne suis qu'un beau parleur, il faudrait que je sois comme ce maçon au pied du mur pour que l'on me juge. Donc, M. Grasse Bilolo, il doit être ce maçon-là devant le mur pour qu'on le juge comme on juge un maçon devant le mur. Parce que dans les différents types de profils, il n'y a pas un type, je dirais, un archétype qu'on dit voici le bon profil. Non. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a, je dirais, des assemblages. Ce que moi, je peux avoir dans mon profil n'est pas forcément ce que je peux avoir, M. Grasse Bilolo. M. Je veux un peu parler de mon ministre qui a été beaucoup critiqué. Mais j'ai travaillé avec lui dans la salle de communication. Je peux vous dire, il y a des choses que j'ai constatées qui m'échappaient moi dans ma réflexion. C'est la capacité, je dirais, de gérer les conflits. C'est une compétence quand parfois je le regardais faire, j'essayais de me mettre à sa place. Mais ce n'est pas ce pourquoi il a été non-ministre. Pas pour gérer les conflits, mais un grand ministère. des hydrocarbures. Non, c'est les erreurs que nous de l'extérieur l'ont fait. Il y a des conflits à gérer quand on est ministre des hydrocarbures. Ce conflit oppose les grands distributeurs au ministère des Finances. Parce que comment ça se passe ? Ce sont les grands distributeurs qui achètent les carburants. Mais ils ne sont pas comment je peux dire ? Ils mettent ça à la disposition de la République. Et la République fixe à travers le ministère des Finances les conditions et les tiens. Et le ministre en arrivant au poste il a trouvé des arriérés. et plus d'une fois les grands distributeurs ont menacé de faire la rétention des produits. Et le plus souvent les deux ou trois fois que ça arrivait au cours de la gestion de M. Boudimbu c'est M. Boudimbu qui était pointé du doigt par le grand public. Ce grand public méconnaissait que lui n'était qu'un arbitre. Lui n'était que celui qui faisait une espèce de je dirais d'arrondir les angles entre les prétentions des grands distributeurs et je dirais le ministre des Finances. Parfois le ministre des Finances disait on a d'autres priorités. Les élections la guerre et le ministre des Hydro-Cabures devait péser de son poids pour dire au ministre des Finances que c'est une priorité qui peut faire basculer le pays si nous n'en aurons pas les factures de ces grands distributeurs ces pétroliers. Il y a des conflits à gérer entre vous avez vu dernièrement il a fait une descente pour fermer les dépôts pirates mais ces dépôts sont tenus par parfois des gens qui sont aux affaires des politiques qui investissent donc être ministre ce n'est pas le ministre des Hydro-Cabures c'est le ministre ce n'est pas le ministre des Hydro-Cabures délouanisme habitat qui donne l'autorisation de construire mais pour le grand public quand il voit une station construite dans un lieu je dirais qui ne s'y prête pas on pointe du doigt le ministre alors qu'il n'en est il n'en est je dirais ni de près ni de loin mêlé ils doivent travailler en collaboration les deux militaires cela ne se passe pas comme une lettre à la poste c'est à dire le ministre donc le ministre ayant ou les autorités ayant dans leur attribution la compétence d'attribuer aux pétroliers qui le manifestent qui manifestent leur intention les lieux pour établir leur station c'est une compétence exclusive du ministre du l'oubanisme et parfois du gouverneur de la ville le ministre des Hydro-Cabures ne constate qu'après la collaboration n'est pas parfaite au niveau dans les attributions on n'a pas on n'a pas mis qu'il doit y avoir une collaboration c'est une compétence exclusive du ministre de l'urbanisme mais le pétrole étant une une denrée assez dangereuse à manier Dan la compétence est d'attribution cette attribution ne revient pas au ministre des Hydro-Cabures bien sûr mais pour le faire il faut quand même qu'il y ait cette collaboration parce que ce sont les vies des gens qui sont exposés quand les conditions ne sont pas réunies je pose votre souhait mais dans les attributions je suis d'accord voilà je suis d'accord je disais il y a la capacité de la gestion des conflits il y a des conflits communautaires j'ai vu ça pour parler encore de mon ministre dans l'histoire qui continue à pourrir la vie des moindés dans l'octroi des 10 millions donné par le contrat qu'on a signé avec Perenco il y a une partie 10 millions qui a été rétrocédé à moins au moindé mais je vous dis je ne vous dis pas le nombre des conflits communautaires qu'il y a et qui continue d'avoir pour la gestion de ces 10 millions si vous n'êtes pas je dirais vous n'avez pas ce profil cette capacité de gérer les conflits communautaires votre prise d'opposition va je dirais apporter va apporter de l'eau au gaz vous allez être celui qui va de par vos prises de parole vos prises d'opposition allumer le feu Boudimbo en tant que juriste est-ce que c'est le profil pour gérer ce ministère encore une méconnaissance les hydrocarbures ont une compétence qui requiert d'avoir une connaissance en droit seulement entre autres je vous ai dit il n'y a pas dans la gestion un archetype je dirais figé de compétences non il faut avoir une connaissance en droit parce que il y a question le plus souvent des contrats à examiner nous l'avons vu et nous continuons à le voir dans le cadre des appels d'offres c'est comme ça que je vous dis il y a un assemblage de compétences dans la gestion dans la gestion de certaines fonctions le juriste est à son bon endroit au ministère des un juriste est je dirais est à l'endroit le juriste par essence est supposément à l'aise partout supposément à l'aise partout même dans le ministère de l'économie le ministère du finance supposément supposément parce que le droit parce que le droit à plusieurs segments à plusieurs segments il y a ceux qui se sont spécialisés dans le droit économique dans tel type de droit qui touche à l'écologie qui touche voilà mais quand on est aux hydrocarbures avoir une connaissance du droit est une compétence à ce ministère là mais nous parlons de grâce bilolo nous parlons du profil nous parlons des atouts nous parlons des compétences parmi les atouts il faut avoir une connaissance c'est comme moi vous me demandez vous me demandez vous me recommandez d'aller diriger chez moi à l'équateur je n'ai aucune connaissance de ma province des conflits communautaires des ressources de ma province j'en ai pas parce que en tout et pour tout je n'ai passé que 6 mois plein en Bandaka quand je suis allé installer une chaîne de télévision donc une personne ne parlons pas bien français parlons un français qui comparé à moi on peut dire il ne sait pas s'exprimer mais qui a la connaissance de Bandaka qui connaît les problèmes communautaires de Bandaka qui connaît les besoins de Bandaka peut avoir un profil plus adéquat que le mien avec tout mon bon français c'est à dire que le problème il est complexe il faut avoir une connaissance de l'endroit que vous voulez diriger que vous voulez gérer c'est ce qui fait défaut à monsieur Badou qui n'a pas qui ne connaît pas suffisamment qui ne connaissait pas suffisamment cette province bien que ce soit la terre de ses ancêtres non c'est ce que je vous ai dit c'est c'est un peu comme moi je peux je peux bon voilà ah bon la ligne pénacom gouverneur chez moi à l'équateur j'ai une partie de compétence qui peut faire que je puisse être gouverneur là-bas mais je ne veux pas recuser ou je ne veux pas mettre en doute vous voulez dire ceux qui n'ont pas vécu suffisamment dans une partie du pays ne peuvent pas bien diriger cette ils auront ils auront des difficultés à comprendre ils auront des conseillers des ministres vous savez quand vous connaissez certaines réalités par vous-même vous avez une autre appréhension du problème vous avez eu un autre regard c'est que vous que vous ayez habité que vous connaissez suffisamment l'endroit vous avez toujours besoin d'avoir des conseillers vous avez toujours besoin d'être bien entouré et j'espère que monsieur Grasblolo une fois gouverneur sera bien s'entourer parce que c'est encore là un défi très important pour certains dirigeants mais le premier regard c'est le vôtre c'est ce regard que vous avez en tant qu'autochtones en tant que je dirais fils du terroir qui connaît les défis qui connaît les besoins qui connaît les attentes pas des défis de besoins des attentes qu'un conseiller qui peut qui parce que dans les lots des conseillers nous sommes un pays je dirais je l'ai déjà dit ethnisé communautaire vous pouvez avoir un conseiller qui est par exemple de Tchela mais ce conseiller là ne vaut ses orientations la plupart ne seront qu'en faveur de sa communauté de son district de Tchela est-ce que aujourd'hui donc il faut avant de vous fier au conseiller être vous même en mesure de comprendre les défis les enjeux parce que c'est vous qui serez rédévable pas à votre communauté parce que là vous êtes gouverneur de la province du Congo central vous êtes gouverneur de la province du Congo central le sud qui voulait Okatanga rapidement en quelques minutes je prends le Okatanga avec le tollé suscité par la sortie de monsieur Kabuya je suis partagé sur la prise d'opposition de monsieur Kabuya pourquoi je suis partagé je partage l'avis des personnes qui disent ou qui ont dit que les propos de monsieur Kabuya étaient inconséquents d'autres sont allés plus loin pour dire y réfléchir quelque part je comprends leur mécontentement pour ne pas dire que je partageais totalement leur avis je comprenais leur mécontentement mais j'ai essayé de prendre un peu de la distance pour comprendre qu'est-ce qui a motivé Augustin Kabuya à s'exprimer de la manière dont il s'est exprimé il est ici question un peu comme dans les autres provinces d'adouber une candidature et monsieur Kabuya refuse de soutenir la candidature d'un membre de l'UDPS parce que celui-ci a des origines kassaïennes fait-il bien a-t-il raison sans je dirais faire du correctement du comment on dit encore ce concept du politiquement correct merci monsieur Kabuya n'a pas totalement tort je parlais de la gestion des conflits donc il faut laisser que des origines il faut soutenir que des origines j'ai dit que j'étais partagé il y a aujourd'hui une tension latente entre les 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 originaires de la province du Katanga et nos compatriotes du kassaï du kassaï qui y vivent depuis très longtemps d'autres sont nés nés là-bas plusieurs sont nés là-bas mais ceux qui sont nés là-bas ne sont pas devenus katanga ils continuent à être kassaïens dans leur comportement ils sont katanga dans leur comportement dans leur agissement dans leur vie de tous les jours ils sont des katanga par par leur vie mais pas par leur us par leur us et coutume voilà mais ils sont originaires du kassaï et nous nous voilons pas la face il y a une forme de tension les katanga estiment à tort ou à raison que les congolais originaires du kassaï veulent s'approprier la province je dis à tort ou à raison monsieur kabouya qui a le rôle d'adouber et de présenter les candidats si il adouber cette candidature les mêmes qui le pointent du doigt allaient dire ah voilà le tribalisme pourquoi n'a-t-il choisi que ce candidat aux origines kassaïennes comme lui pour être le gouverneur candidat gouverneur du Qatar c'est cela le problème aujourd'hui on l'attaque parce qu'il a refusé de soutenir cette candidature oui mais que n'auront pas dit certaines langues s'il avait adoubé cette candidature là sachant les tensions communautaires qu'il y a entre les deux communautaires les deux les deux les deux province ce qui ce qui est reprochable à monsieur kabouya c'est que comme souvent il n'a pas su trouver les bons mots pour je dirais faire connaître sa pensée sa pensée sa pensée n'était pas mauvaise mais dans la transmission il a péché dans la façon de présenter les faits quand il dit laisser les katangues non les affaires de l'état on en parle avec beaucoup de précaution on en parle avec beaucoup de je dirais de solennité merci beaucoup monsieur patrick allait mais on n'a pas encore fini la régie nous montre qu'on a pas vraiment beaucoup de temps on demande quand même quelques minutes seulement on va finir dans très 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 dans très peu de temps monsieur patrick allait la primature elle est disputée déjà même au sein de l'union sacrée de la nation peut-être c'est des bonnes guerres monsieur vital caméré qui aujourd'hui est accusé d'être celui qui trahit toute l'union sacrée parce que d'abord il n'y siège pas au conseil des ministres il est la préférestité au parlement il y a même certains de ses députés qui viennent d'être invalidés ils crient au complot monsieur vital caméré vous pensez qu'il est aussi celui qui cherche plutôt à s'opposer au pouvoir de l'union sacrée ou aux décisions qui sont prises au sein de l'union sacrée avant d'en venir il serait incorrect qu'on ne parle pas des arrêts de la cour fonctionnelle je vais en quelques mots me prononcer sur cela et pour suiter à la question que vous me posez je n'avais pas suffisamment pénétré cette réalité de la calibre de certaines personnes qui n'ont pas été proclamées candidats par la scène je n'avais pas suffisamment pénétré cela quand j'ai vu ce qui a été validé par la cour fonctionnelle de son coup de maçon des monsieur Giza ministre de son état monsieur Badibanga Samy Badibanga c'est à dire il y a des calibres qui n'ont pas été proclamés par la CENI donc je suis encore là kiff kiff parce que je me dis s'il ne s'agissait que de corruption dans le lot j'oublie monsieur Nanga le petit frère de Nanga gouverneur madame Adelka Inda aussi madame Adelka Inda aussi ministre ministre oui donc il ne s'agit pas simplement de façon simpliste comme certaines personnes peuvent l'affirmer de corruption à je dirais à ciel ouvert non au vu des calibres qui n'ont pas été proclamés par la CENI en même temps je constate que des noms ronflants des calibres aussi si je peux refaire cette même formule viennent d'être écartés écartés la question des résultats ou de l'organisation des élections on doit prendre de la distance prendre de la hauteur et donner je dirais donner des points de vue qui puissent permettre tant à la CENI qu'à la cour de produire des résultats je dirais moins contestables parce que des résultats contestables il y en aura toujours pourquoi j'ai encore pris de la distance pour observer qu'il y avait 24 000 candidats est-ce que la CENI notre pays a les moyens de se permettre d'avoir une floraison des candidatures quels moyens financiers quels moyens humains à mettre avec quelle infrastructure pour gérer 24 000 candidatures dans plus de 70 000 bureaux sachant le déficit que nous avons en termes de moralité dans le chef de beaucoup de Congolais sachant les déficits en infrastructure donc quand je parle du fait qu'il y a eu 24 000 candidats et qu'il n'y a eu que mille et quelques contestations j'ai dit que ceux qui jettent beaucoup de pierres à la CENI ils peuvent voir le vert dans sa moitié pas forcément vide mais sa moitié un peu je dirais remplie parce que de 24 000 candidatures à seulement mille et quelques contestations et au finish à plus ou moins 49 erreurs et il y a de quoi je dirais améliorer les choses surtout quand on voit les noms de ceux qui ont été au finish écartés par la procédation à qui de revenir la prémature pour finir moi je pense que la prémature ne doit pas revenir à un membre de parti politique à un parti politique à un membre d'un parti politique j'ai dit à l'UDPS parce que le chef a promis que ça sera à l'UDPS UDPS ou autre parti politique le fonctionnement de nos partis politiques tire celui qui est nommé un peu vers le bas avec des revendications qui je dirais vont au-delà de ce que le nommer peut rendre au parti le nommer est je dirais quelque part parfois pris en otage par le parti parce que il y a une règle de rénovabilité qui s'impose entre le nommer et le parti on lui impose le directeur de cabinet c'est-à-dire on lui impose des choses qui rendent son opérationnalité complexe je pense à mon humble avis que le président doit voir un peu cette question d'une autre manière parce que si aujourd'hui on nomme un premier ministre que soit ici de l'UDPS ou de notre parti il y aura une loyauté qui va vers le président mais aussi vers le parti alors que le premier ministre ne doit être loyal qu'au président selon moi ne doit être loyal qu'au président mais responsable devant le parlement absolument qui va l'investir merci beaucoup monsieur Patrick Yalet merci d'avoir été avec nous merci aussi à nos téléspectateurs nombreux qui nous suivent de par le monde merci beaucoup de votre fidélité nous sommes conscients de cela portez-vous bien et à très très bientôt merci